Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Donc, une fois, on met en priorité les études et après, on fait nos passions. Donc, Shani, au cours de ta étude académique, de choisir la filière technique, tu as une passion pour l'art. Donc, cette passion pour le dessin, pour dessiner, l'est toujours là? Oui, enfin, pas trop gagner le temps de dessiner à ce terme, mais quand je peux faire mon cours, je peux dessiner, mais c'était plutôt un dessin technique. Et moi, quand je suis dans la forme 3, c'est là que mon professeur est à l'école, il approche moi, il me dit à moi, tu souhaitais que je me fasse dans la forme 4 et la forme 5, parce que je trouvais mon talent. Au début, je me suis trop convaincue, mais après, je me réalisais qu'il n'est pas capable de faire, qu'il n'est pas capable de faire et qu'il est content de faire. Donc, là, j'ai commencé à faire autre et puis j'ai décidé de prendre le lit encore une fois dans HSC. Et c'est là qu'il me rende dans la filière technique et qu'il m'a réussi à faire l'architecture aussi. Tout le temps, il y a un grand débat sur le système des lauréats. Donc, il y a beaucoup de lauréats qui sont allés, qui partent retourne Maurice. Toi, tu as choisi pour retourne Maurice. C'est un choix conscient qu'il m'a fait, parce que, premièrement, la bourse, c'est une aide que le gouvernement peut donner à un citoyen. Donc, moi, la moindre des choses, c'est revenir et servir le pays. C'est ça qu'il m'a fait envie de faire. Donc, voilà pourquoi je m'a retourné. J'ai envie de faire une différence, j'ai envie d'aider quelque part. Tout le monde a la chance avec beaucoup de travail d'être lauréats. Tout le monde a réussi, ce n'est pas au cours académique. Mais il y a des autres jeunes qui ne peuvent pas être lauréats, mais chacun a un talent, chacun a une façon de contribuer à la société, au pays. Définitivement. Donc, lauréat, bien sûr, c'est une la bourse qui permet à quelqu'un de faire l'étude à l'extérieur généralement. Mais lauréat, ce n'est pas tout. C'est bien d'avoir une formation académique, mais si les enfants ont senti qu'ils sont les plus doués quelque part d'autre, ils ont besoin de faire ce qu'ils sont contents, ils ont besoin de poursuivre ce patient. Parce que l'étude n'est pas tout. Il y a une grande aide, oui. Nous avons besoin de faire des choses, moi, je pense qu'il y a au moins une forme 5, pour qu'ils soient dans le monde du travail, ils sont capables de survivre. Mais je ne pense pas que nous avons besoin d'aider à faire ce qu'ils n'ont pas envie. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de faire la cuisine, qui ont envie de faire l'école d'hôtellerie. Les enfants ont même besoin de décider ce qu'ils ont envie de faire. Alors, je pense qu'il y a un cours académique, je fais le côté technique, comme je dis à l'école, c'est-à-dire mathématiques, physique, art and design. Et là, quand je pense pas à l'université, je veux faire un cours qui a un élément artistique dedans. Donc moi, je suis tout le temps content de dessiner, content de créer, content de bricoler. Et là, je suis tout le monde vers l'architecture et je suis allé à l'université de Cape Town. Et quand je suis allé au départ, c'était assez simple, je suis content. Mais en deuxième année, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là que j'ai trouvé que la passion, l'amour pour l'architecture, c'est ça qui fait le bien. Parce que j'ai vraiment passé tous les temps là-dedans, une fois pas dormi, on peut faire des recherches, on peut faire des millions nous-mêmes. Et pour moi, cette passion, cette amour-là, c'est ça pour la musique. Donc c'est là que j'ai gagné une révélation, que j'ai besoin de faire la musique dans mon métier. Mais quand même, j'ai terminé mon cours, parce que j'ai fini de commencer, j'ai besoin aussi d'avoir une bourse. Et voilà, j'ai fini. Tu termines tes études en architecture, mais tu ne peux pas choisir l'architecture comme métier. Tu ne peux pas choisir pour être architecte, tu peux choisir plus la musique. Tu peux choisir ta passion. Oui, voilà. C'est un choix difficile ? C'est un choix très difficile, surtout avec les parents, parce qu'ils ont pensé mon avenir, ils ont pensé à moi, j'ai fini de faire l'étude dedans, je préfère toi faire de continuer ton courrier là-dedans même. Mais moi, quand je suis dans ma deuxième année, c'est là qu'ils ont découvert qu'ils sont capables d'écrire une chanson aussi. Avant, j'ai fait une reprise, il n'y a grand à l'avenir. Mais après, quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à réaliser mon propre clip, j'ai fait ma production musicale et j'ai fait ça en même temps que j'ai l'étude là. Donc, l'étude là, elle est déjà très très lourde, mais sa passion là peut faire moi, comment dire, pas give up pour la musique. Donc, finalement, on peut faire l'étude, on peut faire tournage, on peut faire santé en même temps. Et là, l'année dernière, dans ma troisième année, j'ai fait trois santé originales. Et maintenant qu'il m'en a les temps et qu'il m'en a plus, il faut aussi faire l'architecture, j'ai envie de me lancer à 100% dans la musique. Donc, les parents, le choix, qu'ils t'ont choisi, qu'ils t'ont choisi ? Les parents, qu'ils ont dit ? Au début, c'est un petit peu difficile pour convaincre eux. C'est-à-dire qu'ils connaissent, j'ai la passion pour la musique depuis bien longtemps. Mais de là, j'ai fait une courrier dans la musique, c'est assez difficile pour comprendre. Surtout dans Maurice, on ne débouchait pas aussi grand. C'est assez dur, l'univers musical, pour gagner sa vie. Justement, premièrement, je pensais à Maurice, on a un peu besoin de se concentrer au côté local, c'est-à-dire en créole, séga, ségé. Et moi, à la base, je suis contente de chanter pop en anglais, en français. Donc, j'ai commencé à écrire un peu séga, un peu ségé, mais mes parents étaient un peu inquiets sur ce point-là. Quand j'ai fait un peu de déboucher. Mais moi, j'ai envie de continuer, j'ai envie d'écouter ça, j'ai envie d'écouter ça. Quel genre de style? Moi, à la base, je suis contente de la musique pop en anglais. Et quand j'ai commencé à Maurice, j'ai compris que l'audience est plutôt appréciée en créole, parce qu'il est devenu pays. Donc, j'ai fait des chansons en créole, mais j'ai envie, dans le futur, d'expérimenter avec des chansons en anglais. Et peut-être même faire ça plus que de séga, de ségé. Donc, comment tu écris ta bonne chanson? Comment tu trouves l'inspiration pour écrire une santé? Il y a différentes façons. Il n'y a pas tout le temps la même façon qu'il est venu. Donc, il y a une fois que tu as l'inspiration, c'est un thème, disons, qui vient à l'esprit et les paroles viennent avant. Il y a une fois que j'ai une mélodie dans ma tête, pour la suite que j'ai une paroles. Ou soit, il y a une fois que j'ai décidé que j'ai dit que j'ai un peu craint de santé, j'ai eu l'instrument. J'ai eu l'accord. Et là, c'est la même chose qui guide moi vers le thème de la chanson, la mélodie, les paroles. Donc, voilà. Chaque chanson a un différent procès. Et quand tu finis d'écrire la chanson, tu fais un genre de maquette. Donc, qui s'en a qui écoute ça? Avec qui te partage? Voilà. Donc, généralement, quand j'ai écrit une santé, c'est juste que j'ai la voix avec une guitare. C'est comme ça que la chanson prend naissance. Et que là, je me tourne vers un producteur qui peut aider moi à faire un arrangement musical. Parce qu'un arrangement musical, c'est plusieurs instruments, c'est plusieurs affaires qui, moi, ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est plutôt d'interpréter la chanson et d'écrire la chanson. Mais du côté production musicale, là, j'ai besoin d'être un professionnel. Donc, Chani, nous trouvons tout de même une chaîne sur YouTube. Il n'a plus qu'il y a 28 000 abonnés. Il y a une vidéo qui ne gagne plus qu'il y a 100 000 views. Pour amourir ce qu'il y a une jeune qui lance cette chaîne YouTube et qui a tant de views, c'est une grande satisfaction. Certainement, parce que quand j'ai commencé, au début, j'ai gagné 50 ou 100 views. Et maintenant, il y a 10 à 100 000. C'est vraiment un grand achievement pour moi. Et c'est aussi l'encouragement de les gens qui écoutent. C'est-à-dire qu'il y a des commentaires, c'est-à-dire qu'il y a des messages, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle santé. C'est-à-dire qu'il y a des extra-préciers, une santé qui m'a écrit, ça me fait un feeling, surtout une santé qui m'a écrit avec mon papa. Il y a beaucoup de gens qui me retrouvent dans mon mot-là. Donc, tout ça, il y a un encouragement, il y a envie de faire moi de l'avant. Dans ton répertoire, quand on voit sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de reprises. Il y a aussi des chansons qui t'ont écrire. Il y a des chansons qui te touchent, particulièrement, qui t'ont apprécié beaucoup plus. Donc, ça, comme je disais, c'est une chanson pour mon papa là. Ça, c'était l'inspiration de la TV, tout de suite. C'était une histoire assez comique. En Afrique du Sud, je me disais, il y a un retour de Maurice, mais j'ai perdu mon passeport. Dans ma femme, mais je n'ai pas fait trop vie. Et là, je me téléphone mon papa, j'ai un sentiment extra-mal, parce qu'il m'a décevé. Ça, tout le temps, j'ai dit, je n'ai pas perdu mon passeport. Donc là, quand j'ai annoncé la mauvaise nouvelle, j'ai stressé, et après, j'ai retrouvé mon passeport là. Mais quand j'ai retrouvé mon passeport là, j'ai senti qu'il m'a dit que j'ai écrit sa bonne parole là pour mon papa. Il m'a dit qu'il m'a expliqué comment l'inspiration est. Quelques notes de sa chanson-là? La chanson-là, elle dit au début, « T'en grandis-moi avec l'amour, t'en apprends-moi à tous ceux qui me connaissent, t'en trappes-moi l'âme, t'en fais-moi arriver. » Et après, il y a un petit bout, une petite tension, que tu me dis, « Souvent, nous sommes partis d'accord, souvent, notre génération n'est pas pareille, donc ne pas comprendre nous chacun. » Et que, donc voilà, pardonne-moi pour une erreur qui m'a fait, pardonne-moi si n'a pas mon livre m'a la voix, que mon papa comprend, nous parlons la même longueur d'onde. Mais voilà, quand mon papa écoute ça, lui-même, il est assez ému, et ça fait moi très plaisir qu'il apprécie cette élève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur certaines vidéos sur ta chaîne YouTube, nous trouvons une grande complicité entre toi et ton papa, les valeurs familiales très importantes pour toi. Oui, bien sûr, parce qu'ils sont dans la famille, moi-même, je ne peux pas arriver là. Moi-même, mes parents, ils ont tout le temps soutenu à moi, malgré qu'ils n'ont pas de comprendre ce qu'ils font, j'ai envie de faire la musique, malgré ça, j'ai une demande de support. Par exemple, mon papa, souvent, je fais un véhicule à moi, je ne peux pas avoir une place bien loin. Par exemple, il y a un producteur qui reste bien. Donc, pour moi, je peux bien, tout ça, il y a une petite fille, il n'est pas très évident. Donc, mon papa, il m'a, dans l'automne santé, il me fait beaucoup de vidéos. Donc, ça va une vidéo sur YouTube que tu peux sentir ensemble, c'est tout le temps, quand je peux sortir? Quand je peux sortir, oui. Surtout, quand je peux amener à moi une place, quand je ne peux pas aller tousser. Donc, c'est beaucoup de complicité? Oui, nous, c'est comme ça, beaucoup de complicité, aussi avec ma maman, parce que souvent, une fois, je me demande mon papa une affaire, elle n'est pas trop d'accord, elle n'est pas trop d'accord, elle n'est pas trop compris. Elle me tourne avec ma maman, elle est allée à l'expliquer. Très souvent, nous trouvons les jeunes, j'ai perdu les valeurs familiales, il est important qu'ils nous gardent ces valeurs, qu'il y a un repère dans la vie pour un jeune, toi, tu as une jeune? Définitivement, parce qu'il y a un jeune, souvent, nous pensons, nous préfèrent aller avec nos camarades, nous préfèrent faire ce qu'ils nous comptent, nous pensons que nos parents ne pas connaissent. Mais, à la fin du jour, s'il y a un problème, le premier du monde qui est là pour aider nous, c'est nos parents. Donc, pour moi, il est extrêmement important qu'il me garde sa relation forte avec mes parents-là, parce qu'ils me connaissent comme ils ont sacrifié pour moi et que je n'ai pas envie de décevoir eux. C'est Anne-Baram Samy, le papa de Shani. Salut tels enfants qui, vraiment, ont beaucoup de talent. Par exemple, ils prennent la guitare, pièce, ils construisent la guitare. Ils sont bourrés de talent et aussi, quand un enfant a beaucoup de talent, ils ont fait exprimer les, donc ce n'est pas facile de bouger. Dans l'étude qu'on a fait, comme les parents mettent en face de l'étude académique, dans l'usanne, l'école, faire son exercice, composé, tout ça. Mais heureusement, ils réussissent à développer son père, faire son étude, il réussit bruyamment et en même temps, ils occupent son passion, son guitare, son chant, etc. Et pour revenir à ce choix de carrière, de choisir son passion, la musique, comme choix de carrière, ou en tant que parent, accepter ça, c'est dur ? Non, c'est dur, et c'est pourquoi moi-même, c'est fait, c'est qu'on va faire ça. Comprendre toute la musique, faites toute la musique, on va mettre un travail, comment dire, épanouir, tu gagnes toute la vie, tu gagnes plein de l'argent, pourquoi ? C'est pas une méthode, dans la vie, continuer, faites toute la musique. Mais là, on est encore toujours dans la balance, parce qu'il n'est pas facile à mourir pour commencer une carrière. La musique comme ça, avec une chanteuse professionnelle, faire santé, composer santé, c'est pas facile, c'est pas de non à tout le monde. Alors, on a passé, il trouve un travail qui vient un petit peu avec son carrière musicale, l'animation, etc. On est dit ça, c'est ça, c'est ça, c'est comme ça, c'est ça, ça, c'est 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 ça. Mais dans l'immédiat, c'est ce qu'il lui proposait, nous aussi, c'est ça, c'est ça, c'est là. Un travail qui vient avec la musique, avec l'art, avec la créativité qu'il est content de faire. la santé professionnelle. Si ça se passe, ça se passe. Mais on peut donner une période de transition qu'on va dire à nous. Comment te tournent les vidéos sur YouTube quand on trouve des vidéos qui tournaient et montaient d'une façon assez professionnelle? Donc, comment te faire? Moi-même qui fais tournage et montage, c'est à la base une faute de moi. Mais aussi, quand je commence à faire lire, j'ai gagné de l'amour pour ça. Donc, je suis content, je conceptualise l'idée, le téléphone m'a dit, quand je viens de faire un tournage. Et après, moi-même, derrière la caméra, je donne cette instruction, je fais plusieurs prises. Parce qu'une fois, quand on peut faire le montage, on réalise la première ou la deuxième prise. Après, voilà, le montage prend beaucoup le temps. Donc, Chahini, au coup de sa rencontre, tu trouvais que tu es une jeune qui dynamique, qui fait une réussite sur le parcours académique, mais qui aussi peut vivre ce rêve. Donc, quel est ton secret? Le secret, moi-même, tu peux dire, c'est beaucoup d'efforts. Et aussi, croire dans eux-mêmes. Mais avant tout, c'est la prière. Croire qu'ils vont dire pour guider eux-mêmes, pour aider eux-mêmes dans ce qu'ils peuvent faire et ne pas décourager. Donc, Chahini, toi, tu te fais guider par beaucoup de valeurs, par les valeurs familiales, les valeurs de la société. Tu pensais que les jeunes ne devraient pas perdre leurs valeurs, perdre leurs repères au sein de la société, ne pas se laisser influencer. Oui, définitivement. C'est un avis qui est assez difficile, parce qu'ils nous entouraient avec beaucoup de forces négatives et positives. Il y a beaucoup de fléaux sociaux. Et moi, je pensais que la famille, elle aide nous, reste dans le droit chemin. Elle aide nous en a une bonne vie. Et voilà. Donc, moi, ma vision, c'est de faire la musique de ma carrière à plein temps. Peut-être que ce n'est pas possible dans un début, ma vision est un peu de temps. Mais ma vision pour le futur, c'est de faire que la musique, mais de faire la musique avec un but. C'est-à-dire, ne passe pas un message positif, ne passe pas un message qui est capable de transformer la société. Ce n'est pas juste la musique pour l'entertainment. C'est aussi pour avoir une indifférence. Donc, quel message tu as pour les jeunes, les jeunes qui ont une télévision ce soir, qui peuvent suivre ton parcours, que tu es lauréate en 2014, ou de choisir pour être un artiste? Donc, moi, mon message aux jeunes, c'est, premièrement, il faut croire dans eux-mêmes. Deuxièmement, il faut mettre beaucoup d'efforts dans l'étude, même s'il est académique, jusqu'à un certain niveau, il est nécessaire. Et puis, après, cette passion, je veux poursuivre. Parce que si c'est un amour pour quelque chose, c'est là que je peux faire le bien, avec excellence. Donc, c'est une balance entre l'éducation académique et la passion. Parce que demain, quand je peux faire cette passion aussi, il ne faut pas dire qu'ils sont capables. Il ne faut pas qu'ils sont capables plus loin, à cause que je manque un côté intellectuel. Donc, c'est déjà fait les deux. Et tu crois dans la jeunesse, tu crois dans la société mauricienne Chagny, tu penses? Oui, bien sûr. Il y a un extra grand espoir dans les jeunes. D'ailleurs, il y a une écrine de chanson qui appelle Nous aînés, qui ne parle que de ça. Et c'est de l'inspiration, c'est des jeunes autour de moi qui m'ont fait trouver, qui ont fait des affaires qui sont vraiment extraordinaires à un très jeune âge. Donc, oui, on a beaucoup de confiance en la jeunesse. Et le choix de retourner au pays, c'est un amour de pays, pour Maurice. Est-ce que tu es content, Maurice? Oui, je suis content, Maurice, parce que souvent, il y a des gens qui restent Maurice et ont envie d'aller. Mais moi, je suis allé et je me dis à eux, franchement, Maurice, c'est vraiment une bonne place pour rester. Nous avons beaucoup de facilité, c'est un pays tranquille, différentes religions, différentes races, nous restons ensemble dans l'harmonie. Ce sont plein d'affaires que nous trouvons dans les autres pays. Nous sommes donc vous intéressés à nos tra�. Mes explésés à nous et les tous les deux de travers manäh compris. Alors l'arbitante de la jeunesse à songe. Et nous me superménie d'autre côté de la jeunesse à son sang. Donc c'est un haut, il est psychéant. Il est bien hydré. Donc il faut ensemble, cette frocure dans Allah. Nous sommes là. Sous-titrage Société Radio-Canada